Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source, votre rendez-vous de l'actualité chrétienne. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. A Rome, cinq nouveaux saints ont été canonisés par le pape ce dimanche, parmi lesquels la Suissesse Marguerite Bailly, reportage dans ce journal. En Syrie, les minorités chrétiennes sont de plus en plus inquiètes quant aux conséquences de l'offensive turque dans le nord du pays. Et puis nous irons à Lourdes, où le pèlerinage des élus français a eu lieu ce week-end, reportage dans ce journal. Enfin, dans notre dossier, nous parlerons de Notre-Dame de Paris. Six mois après l'incendie, quel bilan ? Où en est la reconstruction ? On fait le point avec Mgr Benoît de Sinetti, vicaire général de l'archidiocèse de Paris, et délégué auprès du conseil d'administration de l'établissement public en charge du chantier. On le retrouve tout à l'heure. Pour commencer ce journal, nous partons à Rome. Ce dimanche 13 octobre, le pape a canonisé cinq nouveaux saints. Il s'agit du cardinal anglais John Henry Newman, de la fondatrice des filles de cinq amis, la sœur italienne Joséphine Vanini, de la religieuse indienne Marianne Teresa Chiramel Monkidiane, mais aussi de la sœur brésilienne Dulce Lopez Pontes, et enfin de la couturière suisse Marguerite Bailly. Les fidèles étaient nombreux à participer à cette messe de canonisation. Ils sont venus parfois de très loin pour vénérer ces nouvelles figures érigées par le pape, comme des exemples de sainteté du quotidien. Pour ce journal, la rédaction de KTO a choisi d'aller à la rencontre de la délégation venue pour la fribourgeoise Marguerite Bailly, couturière et humble laïque tournée vers Dieu. Sa canonisation est une grande joie pour l'église suisse. Le reportage de notre envoyée spéciale, Sibylle Delettre. Sept heures, les jeunes du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg se mettent en route, direction la place Saint-Pierre. Ils sont un peu plus de 70 à avoir fait le déplacement pour assister à la canonisation de Marguerite Bailly. C'est une fête, à la fois pour nous, pour la région, mais aussi de fêter ça avec toute l'église. Je trouve ça assez extraordinaire de me dire qu'une femme réunit autant de personnes. Née à Sibyrie, dans le canton de Fribourg, cette couturière a consacré sa vie au Christ et à la prière, menant une vie simple et modeste. Miraculeusement guérie, elle a porté les stigmates jusqu'à sa mort. Ce dimanche, elle a été canonisée aux côtés du cardinal John Henry Newman et deux-trois religieuses. C'est quand même beau de voir qu'elle aussi peut l'être. Et ça, ça touche aussi beaucoup de monde. Et en plus, c'est pas seulement le fait d'avoir été laïque. Mais elle était couturière, elle vivait pauvrement. Et dans des situations familiales difficiles, beaucoup de monde peut s'identifier à ça. On peut se sanctifier tout simplement en paroisse. Et c'est peut-être le message qu'on peut retenir de Marguerite. Elle donnait à son contact l'envie de Dieu. On voulait vivre ce qu'elle vivait. Près de 500 Suisses au total étaient présents pour vivre cette célébration en communion avec le pape. J'avoue qu'au moment où le pape a dit qu'ils étaient saints, j'ai l'impression qu'on a le cœur qui se remplit de joie. Ouais, c'est beau. Marguerite Bayer est une figure marquante pour l'église de Suisse. C'est la première femme laïque à être canonisée. Et puis tout près de la place Saint-Pierre, le synode sur l'Amazonie, a entamé ce lundi sa deuxième semaine par deux journées de séance plénière. Parmi beaucoup d'autres sujets, les pères synodaux ont abordé la question des péchés écologiques. C'est-à-dire toutes ces actions ou omissions posées contre la nature et l'environnement. Si la création est un don de Dieu, il est possible de violenter ce don et il est important d'intégrer cette vision écologique intégrale dans nos vies spirituelles. Autre question abordée, celle de l'ordination sacerdotale des viris probatis. Certains pères proposent en effet d'ordonner prêtres des hommes mariés et mûrs pour pallier au manque d'accès à l'Eucharistie de certaines communautés. Nous avons rencontré le cardinal Marc Ouellet, père synodal et préfet de la Congrégation pour les évêques. Il publie chez Paroles et silence un livre intitulé Les amis de l'époux pour une vision renouvelée du célibat sacerdotal. Il veut en effet apporter sa contribution au synode sur ce point. On en écoute un extrait. Et alors qu'on argumente sur cette question-là en Europe où nous avons encore l'Eucharistie célébrée dans les églises, mais les gens n'y vont pas. Les églises sont vides à bien des endroits. Vous voyez, ce n'est pas nécessairement l'Eucharistie qui fait la différence. C'est la foi qui manque. Voyez-vous? Et la foi se communique par témoignage personnel. C'est pourquoi moi j'insiste sur le célibat, qui est une confession de foi dans la divinité du Christ. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien demain à 10h50 à l'antenne ou sur notre site internet. Demain et jeudi, les pères travailleront en petits groupes. Ils débuteront notamment la rédaction du document final qui devra être remis au pape le 26 octobre prochain. Nous partons à présent en Syrie où l'offensive turque contre les Kurdes dans le nord-est du pays se poursuit. Depuis mercredi 9 octobre, plus de 150 personnes ont été tuées et plus de 160 000 civils dont 70 000 enfants sont en pleine exode d'après un rapport de l'ONU. Par ailleurs, l'offensive militaire a entraîné la libération de nombreux détenus dangereux du groupe Etat islamique. Alors que la crise s'intensifie, les minorités chrétiennes locales sont de plus en plus inquiètes. On écoute les explications de Tigran Yegavian, spécialiste du Moyen-Orient et auteur du livre Minorité d'Orient, publié aux éditions du Rocher. Les chrétiens ont très peur. Ils ont peur de plusieurs choses. Déjà la première, c'est la présence de cellules dormantes djihadistes qui commencent à se réveiller dans plusieurs points de la région du Djeziré, du nord-est syrien. À cela s'ajoutent les infiltrations de djihadistes venant de la frontière. Turc, puisque c'est une frontière qui fait plusieurs centaines de kilomètres. Les Kurdes n'ont pas les moyens de la garder. D'ailleurs, on voit bien que l'armée turque et leurs mercenaires djihadistes syriens de plusieurs nationalités sont rentrés par le ventre mou, c'est-à-dire dans les régions à majorité arabes et pas kurdes. Donc ils ont peur de se retrouver déjà victimes de cette offensive djihadiste turque qui a pour but d'homogénéiser la zone. Ils ont aussi peur de se retrouver entre deux feux, c'est-à-dire entre les Kurdes et les Arabes, étant donné que la cohabitation arabo-kurde, malgré tout ce qu'on a pu le dire et malgré tout ce qu'on a pu voir sur le terrain, est loin d'être un long fleuve tranquille. Il y a une vraie inimitié entre les Arabes et les Kurdes dans toute cette région du nord-est syrien. En France, ce jeudi 15 octobre, après cinq semaines de débats, les députés ont voté le projet de loi bioéthique en première lecture. Nous nous sommes rendus avant le vote à l'Assemblée nationale pour rencontrer deux députés qui nous ont confié leurs impressions sur le débat et leur position sur la loi. Xavier Breton, député Les Républicains, nous a fait part de ces inquiétudes. On l'écoute. Je pense que nos concitoyens se rendent compte qu'il ne s'agit pas simplement d'élargir un droit à toutes les femmes, mais qu'il y a la question des enfants qui se posent et qu'on va priver des enfants de pouvoir dire à jamais le mot « papa » dans leur vie. Je crois que ça choque beaucoup de gens. Il y a également toutes les mesures qui concernent les dépistages, ce qui concerne l'utilisation de l'embryon. Il y a beaucoup d'interrogations et même d'inquiétudes qui sont en train de se lever et qui montrent effectivement qu'il y a une forte réticence, opposition à cette loi dans la société, beaucoup plus forte qu'un sondage où il s'agit de dire « est-ce que vous êtes pour une extension des droits ? » Bien sûr, tout le monde est pour. Mais quand on en vient concrètement sur les mesures qui, elles, sont dangereuses, et bien à ce moment-là, on se rend compte que l'opinion change à ce niveau-là. Des réticences qui ne semblent pas affecter les porteurs du projet de loi, comme le rapporteur Jean-Louis Touraine, qui veut aller encore plus loin. Nous savons qu'il y aura encore des progressions à venir. Et dans ce qui n'a pas été obtenu cette fois-ci, parce qu'il y avait encore quelques frilosités, quelques prudences très importantes, et bien nous savons, parce que ces choses se développent au niveau mondial, que dans tous les pays où depuis 20 ans, certaines choses existent, sans qu'il y ait aucun inconvénient et au bénéfice, au bonheur de beaucoup de gens, et bien naturellement, cela continuera à évoluer dans notre pays. En France, toujours le diocèse de Paris a donné une conférence de presse ce mardi matin pour faire le point sur la situation de Notre-Dame. Six mois après l'incendie, le chantier peine à avancer. Malgré tout, le projet de reconstruction est aussi l'occasion de repenser la liturgie et l'accueil des touristes à la cathédrale. On écoute le père Gilles Drouin, directeur de l'Institut supérieur de liturgie. Il est également à la tête d'un atelier de réflexion autour de l'avenir de Notre-Dame. Paris change et nous, le diocèse de Paris, nous ne pouvons penser notre présence comme avant. Nous travaillons à la mise en réseau de ces lieux, nos églises souvent exceptionnelles, afin de repenser notre manière d'être, une présence chrétienne, au cœur d'une ville-monde comme Paris, à l'heure du tourisme de masse. Cela ne sont pas des questions théoriques. On travaille par exemple à la prise en compte du changement de profil de nos visiteurs, avec, entre autres, la croissance de la part des visiteurs d'origine asiatique, donc de cultures très éloignées, des cultures judéo-chrétiennes, de nos visiteurs traditionnels. Il y a 30 ans, quand la cathédrale a été réaménagée pour la dernière fois, c'était essentiellement des visiteurs européens et américains. La cathédrale est et demeurera un espace catholique, et donc parce que catholique, Mgr de Signe est-il rappelé, est bien ouverte à tous. Mais comment doit-on dire et peut-on dire ce qu'est une cathédrale, son sens profond, à l'heure du tourisme de masse et de la mondialisation ? Nous y reviendrons plus longuement dans notre dossier à la fin de ce journal. Et puis, dans l'actualité également, ce samedi, nous avons appris le décès du père Jacques Marin. Il s'est éteint à l'âge de 90 ans. Il était prêtre ouvrier, mais a aussi été plusieurs années au service des communautés nouvelles, comme les Béatitudes ou le Verbe de Vie. Il ne recevra pourtant pas d'hommage. Le père Marin s'est en effet rendu coupable pendant des années d'abus multiples dans le cadre de la confession, selon un communiqué de la Mission de France dont il était membre. Le ministère de la Confession lui avait été retiré après un procès canonique en 2016, mais à l'époque, seules les victimes avaient eu connaissance de la sentence. Toujours sur les abus à Lyon, on connaît enfin la date du très attendu procès de Bernard Prénat. Selon son avocat, il aura lieu le 13 janvier prochain devant le tribunal correctionnel de Lyon et devrait durer cinq jours. L'ancien aumônier de Sainte-Foy-les-Lyons est accusé d'agression sexuelle sur plus de 70 coups dans les années 70-80, selon le recensement effectué par l'association La Parole Libérée. On le rappelle, Bernard Prénat a été renvoyé de l'état clérical en juillet à l'issue d'un procès canonique. Enfin, pour finir ce journal, nous partons en direction de Lourdes. La semaine dernière, pendant trois jours, les élus chrétiens se sont retrouvés pour leur pèlerinage annuel organisé par le service pastoral d'études politiques. Une occasion pour eux de se retrouver pour prier, échanger et se former. Notre journaliste Geoffrey Defebvre s'est rendu sur place. Reportage. Au pied de la grotte de Lourdes, la messe habituelle a une exception près. La majorité des participants écharpes bleues fait partie du 11e pèlerinage des élus chrétiens. Et chacun est venu avec ses intentions. On confie sa commune, on confie ses collègues, mais on pense aussi à comment se laisser habiter par le message du Christ, par le message de Marie, pour poursuivre dans son action quand on retourne. Ils trouvent ici un climat non seulement de compréhension et d'accueil, mais de prière qui les ressource beaucoup. Tant de ressourcements, mais également de formations. Cette année, les élus réfléchissent sur le thème « Quelle conception de l'homme implique la démocratie ? » avec notamment une conférence où les questions bioéthiques sont abordées. La dualité est plus entre désir et soigner. J'ai envie d'eux et que vous avez les moyens, faites le moins. Alors que ce n'est pas ça le médecine, ce n'est pas j'ai envie d'eux, c'est vous souffrez d'eux et je vous souhaite de votre souffrance. J'attache beaucoup d'importance à ces échanges parce que déjà nous sommes des représentants du peuple, donc il faut entendre autour de nous ce qu'il se dit. Et puis également ça me conforte parce que je dois vous avouer que pendant ces 15 jours à l'Assemblée, les débats ont été assez animés. Donc il est important d'entendre aujourd'hui des personnes qui pensent la même chose que moi. Discuter, se soutenir, s'encourager le temps d'un pèlerinage, c'est ce que ces élus sont venus chercher pour poursuivre leur mandat, dans la confiance. Voilà pour les actualités retenues ce mardi. Tout de suite, on retrouve la chronique de Valérie Roberge-Dillon. Elle nous parle cette semaine de la protection des mineurs dans le diocèse de Québec face aux abus sexuels. Bonjour. Dans l'Église du Canada, la protection des personnes mineures et vulnérables face aux abus sexuels est prise très au sérieux. À la fin septembre dernier, l'Assemblée des évêques du Québec, d'ailleurs, en conférence de presse, expliquait au grand public trois aspects de notre action sur ce dossier. Le premier aspect, très important, l'accueil des victimes. On les accueille, on les écoute, on les croit, on les accompagne, on les aide. Deuxième aspect, la collaboration pleine et entière avec les instances civiles et judiciaires. Très important. Et troisième aspect, la prévention, évidemment, pour éviter que de tels abus se reproduisent. En termes de prévention, il y a une action que je voulais souligner aujourd'hui, une initiative très intéressante. C'est que dans chacun de nos diocèses, nous avons des responsables de la prévention, de la protection des mineurs. Et ils ont décidé, depuis les dernières années, de se rassembler pendant deux jours, chaque automne. Et là, chacun apporte son matériel, ses protocoles, ses pistes d'action. Ils partagent leurs défis, ils échangent sur les pistes de solutions possibles. Ils se donnent de la formation aussi. Et cette année, ils sont allés chercher une formation spéciale. Ça se déroulait la semaine dernière. Une formation du Centre de protection de l'enfance ici au Canada. Alors, des mesures très importantes pour vraiment créer un climat sécuritaire pour nos enfants. Espérons que ça continue de porter du fruit. Merci, Valérie. Tout de suite, c'est le dossier. Et dans ce dossier, nous allons parler de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Avec nous sur ce plateau, Mgr Benoît de Cinetti. Bonsoir, Mgr. Bonsoir. Nous sommes six mois après l'incendie de la cathédrale de Paris. Vous êtes vicaire général de l'archidiocèse de Paris, mais aussi le représentant de l'archevêque auprès de l'établissement public qui est en charge des travaux. Vous suivez donc de près les travaux. Une première question, après ces six mois, après l'incendie, comment abordez-vous les choses ? Comment avez-vous vu passer ces six mois ? Très vite. Très vite, parce que beaucoup de choses se sont déroulées et se sont mises en place. Dans la chronologie des événements, il y avait la volonté de pouvoir agir vite, qui a été manifestée par le Président de la République, dès le lendemain, dès la nuit même de l'incendie, de pouvoir faire voter par le Parlement des lois qui permettent d'accélérer les procédures habituelles. C'est ce qui a été fait pendant l'été. Et puis donc de pouvoir instituer un établissement public qui va se mettre en marche au sens propre, puisque c'est un général qui en a pris la présidence, qui est nommé par le Président de la République, le général Georges Lain. Et donc cet établissement public devrait être opérationnel et commencer à travailler de manière concrète et précise vers la fin du mois de novembre prochain. Donc on approche là, et dès lors qu'il sera constitué, institué, opérationnel, c'est lui qui deviendra le maître d'ouvrage du chantier de Notre-Dame. C'est-à-dire que c'est lui qui sera le décideur, si vous voulez, l'organisme, qui accompagnera tout ce qui tournera autour du chantier. Alors vous êtes justement le représentant de l'Église et de Mgr Opeti auprès de cet établissement public. Quel va être votre rôle ? Ce qui est très particulier, c'est que pour la première fois, en fait, alors que le bâtiment appartient à l'État, eh bien l'État, justement, a jugé important que l'Église soit associée au processus des travaux. Et c'est pour cela que les lois qui ont été votées permettent que le diocèse ait un siège au conseil d'administration de l'établissement public. Et c'est le siège prévu pour l'archevêque de Paris qui m'a demandé de l'y représenter. Quel va être le travail exactement ? Pour l'instant, c'est un peu flou. Parce que tant que l'établissement public n'est pas constitué, n'est pas opérationnel, c'est difficile de dire la cadence de travail, le dossier qu'on aura à traiter de manière précise. Ce qui est certain, c'est que ça sera une vigilance sur le suivi du chantier, sur les projets qui vont naître autour de ce chantier. Après ça, les choses seront plus précises. Je pourrais revenir dans deux mois pour vous en parler de manière plus précise. – On attend justement la parole de l'Église dans ce chantier. C'est quelque chose d'important. – Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rappeler au sens arrogant ou fatigant du terme, mais tenir cette position claire, qui n'est pas contestée d'ailleurs, mais que c'est une cathédrale dont il s'agit avant d'être un bâtiment historique ou un monument historique. C'est une cathédrale, donc c'est un lieu de culte et que, bien sûr, elle est ouverte à tous. C'est le principe même du bâtiment catholique. Catholique, c'est universel, c'est pour tous. Donc, ouvert à tous, visiteurs comme pèlerins, croyants comme curieux, que tous y ont leur place, mais que le culte doit y être évidemment central. Et donc, c'est dans ce souci-là que nous sommes nous-mêmes présents pour rappeler cette exigence-là. Et puis, d'autre part, l'archevêque a demandé à ce qu'une équipe, plusieurs équipes d'ailleurs se constituent autour du père Gilles Drouin, qui est un des grands spécialistes de la liturgie en France et qui enseigne à la catho de Paris. Et donc, que ces équipes se constituent pour réfléchir à l'aménagement intérieur et aussi aux abords de la cathédrale, aujourd'hui, pendant les travaux et après les travaux, pour que nous-mêmes soyons moteurs dans la réflexion est une source d'apport, d'idées, d'initiatives dans le débat qui va continuer à agiter et à nourrir un certain nombre de personnes dans les années à venir. – Alors, on reviendra peut-être un peu tout à l'heure justement sur la vocation de la cathédrale. Avant tout, six mois, c'est beaucoup et à la fois peu. L'incendie de la cathédrale a touché énormément de Français. Une question qu'on se pose tous, est-ce que Notre-Dame est sécurisée ? Est-ce que le chantier avance ? Est-ce que vous êtes inquiet ? – Moi, j'aimerais bien répondre oui, il n'y a pas de problème. On est encore, malheureusement, inquiet, notamment au sujet du gros échafaudage qui entourait la flèche, là où l'incendie a commencé, qui n'a toujours pas été démonté, qui pèse 500-600 tonnes. Donc, c'est un volume gigantesque, sachant qu'il n'y a plus le toit qui est parti en fumée. Donc, les murs, il a fallu consolider les murs, les étayer, cintrer les arcs boutants, enlever les vitraux pour les protéger, sécuriser le bâtiment, notamment les parois nord et sud de la cathédrale. Et maintenant, il se pose la question du démontage de cet échafaudage, qui est une opération qui est délicate, qui va être longue, mais qu'il est urgente d'entamer, parce que plus le poids dure, si je puis dire, plus quand on enlèvera l'échafaudage, les risques de mouvement du bâtiment sont grands. Et si on rajoute à ça l'avenue de l'hiver, avec les possibles tempêtes de vent, et les possibles moments de gel, tout ça n'est pas bon, donc il faut agir assez vite. – Alors les travaux, finalement, sont encore assez lents ? – Oui, alors les travaux, en fait, si vous voulez, encore dans la phase de consolidation et de sécurisation du bâtiment, qui va durer encore de nombreux mois, le démontage de cet échafaudage en sera une étape. Une fois qu'on aura fini cette phase de consolidation et de sécurisation, on passera à la phase de diagnostic. C'est-à-dire que des spécialistes étudieront le bâtiment, toutes ses coutures, si je puis dire, et feront un diagnostic, comme un médecin pose un diagnostic sur une pathologie et diront, à partir de là, voilà comment on va faire et ce qu'on va faire. Et ça, on sera fixé là-dessus, ça ne va pas être tout de suite, ça va être plutôt d'ici 18 mois. Donc ça va durer longtemps encore, ces phases successives. – Donc le chantier n'est pas prêt d'être terminé, en tout cas ? Les travaux ne seront pas achevés dans 5 ans, comme le voulait ? – Non, mais je ne sais pas très bien s'ils le seront ou pas, parce qu'en fait, ça peut aussi aller plus vite qu'on ne croit. Là, ça va plus lentement qu'on l'espérait, on peut espérer que ça allait plus vite qu'on ne croit dans les phases suivantes. Mais plus profondément, l'important n'est pas qu'on pose la dernière pierre à l'édifice dans les 5 ans, mais qu'on puisse réouvrir les portes de Notre-Dame. Ce qui compte, ce n'est pas la dernière pierre, c'est les portes qui s'ouvrent. Et en fait, on pourra dire que le pari a été gagné en termes de délai, mais en termes d'objectifs, si vous voulez, dès lors que les portes seront ouvertes et que progressivement, la vie pourra y reprendre à travers le culte, les visites. Et ça, ça devrait se faire avant 5 ans, dans plusieurs mois. Alors, ce n'est pas dans 3 mois, ça peut être dans 10 mois, dans un an, dans un an et demi, mais ça va se refaire à échelle humaine assez prochainement. – Alors justement, vous parlez de réouvrir les portes. Le diocèse de Paris a de nombreuses fois évoqué le fait que la cathédrale était avant tout un lieu de prière. Comment cette vocation de la cathédrale spirituelle se vit dans ce contexte de travaux ? – Alors évidemment, il y a pour tous ceux qui étaient habitués et qui venaient régulièrement prier ou célébrer l'Eucharistie à Notre-Dame, il y a une espèce de déchirure, de deuil. Alors certains se retrouvent à Saint-Germain-Loxerrois, là où la liturgie a été transférée pendant le temps des travaux. D'autres viennent contempler la cathédrale de l'extérieur. On espère que quand le parvis va réouvrir, ce qui devrait être une question de semaine, on espère que ça va finir par se faire depuis le temps qu'on nous le promet, on pourra réinstaller, dès qu'on aura les autorisations, dès que les barrières seront enlevées. Nous, on est capable d'installer très vite des chapiteaux sous lesquels il y aura une reproduction de la statue de Notre-Dame en plâtre et ce sera un lieu de prière, de silence, de méditation pour tous ceux qui voudront y entrer, voilà, et qui seront là devant une reproduction de Notre-Dame de Paris, la Vierge à l'enfant, pourront prier, disposer des cierges, écrire des instructions de prière. Et puis, il y aura aussi, dans l'hôtel-lieu, tout proche, des locaux qui serviront de lieu d'accueil pour les pèlerins et les visiteurs. Des prêtres seront à leur disposition. Et il y aura une exposition qui sera installée là pour permettre aux visiteurs de se rendre compte de ce qu'est la cathédrale. – Alors, vous aviez, juste après l'incendie, évoqué les pauvres dans la reconstruction de Notre-Dame. Quelque chose qui était assez paradoxal, quand on a vu l'affluence des dons. Est-ce que c'est toujours possible aujourd'hui de recentrer Notre-Dame de Paris sur les plus pauvres ? – Ce n'est pas possible, c'est essentiel, c'est indispensable, parce qu'on n'est pas là pour bâtir des monuments. On est là pour que l'Église vive. Et l'Église, elle vit comment ? Par la charité. Les bâtiments, en fait, ils sont le signe de notre vitalité, et de la vitalité de notre charité. Donc, plus nous serons actifs dans la charité, plus vite les pierres de Notre-Dame pourront, moi j'en suis persuadé, pourront s'additionner les unes aux autres. Alors, bien sûr, on a parlé de beaucoup d'argent par rapport à cette reconstruction. C'est normal, ça coûte très cher. On le voit bien, entre l'incendie et juin prochain, on aura dépensé en tout près de 80 millions d'euros, rien que pour la sécurisation. Vous voyez que les sommes sont gigantesques. Mais il ne faut pas oublier les pauvres, et même faire de la charité vers les plus fragiles le moteur de la reconstruction de Notre-Dame. Déjà, vont être installés dans les locaux de l'Hôtel-Dieu, grâce à l'Ordre de Malte, la distribution hebdomadaire d'un petit déjeuner pour les personnes de la rue. D'autres associations sont en train de réfléchir, avec les services hospitaliers d'Hôtel-Dieu, à un accueil pour personnes fragiles en difficulté psychologique. Et d'autres progrès sont encore à venir. Moi, je pense qu'il faut que, tout au long du chantier, autour de Notre-Dame, à partir de Notre-Dame, des initiatives de charité puissent voir le jour et nourrir ce chantier de cette charité qui va être vécue dans l'Église. – Merci beaucoup, Monseigneur Vesquité, sur justement cette charité. Il est encore possible de donner pour Notre-Dame de Paris. Il suffit pour cela de vous rendre sur le site de la Fondation Notre-Dame, dont l'adresse s'affiche sur votre écran. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi prochain. Excellente soirée sur KTO. – Sous-titrage ST' 501